Ce matin, nous sommes réunis ici certes pour nous connaître davantage, mais également pour un partage d'informations. Un partage d'informations que nous avons jugées utiles et nécessaires. Dans l'important rôle d'information et de communication qui est le vôtre. Alors, abordant le sujet du jour, je tiens à vous informer que la République des Guinées constate depuis plus de deux décennies, à partir du 1er juin, le mois de l'enfant guinéen. Durant 30 jours, du mois de juin de chaque année, des espaces de mobilisation sociale et de plaidoyer sont organisés sur des thématiques relatives aux droits et au bien-être des enfants. Cette année, l'Union africaine a retenu le thème « L'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Dans cette perspective et au regard du contexte de pandémie de la COVID-19, les activités phares envisagées qui seront déclinées s'adaptent à la prévention et à l'atténuation des effets induits par le coronavirus sur nos enfants. Après l'exposé du programme, nous vous inviterons à prendre la parole pour des éclaircissements, mais surtout à vous investir dans vos différents organes pour communiquer sur la situation des enfants dans l'objectivité et la valorisation des bonnes pratiques. Je vous remercie. Pour la petite histoire, c'est un rappel. L'Afrique concentre son énergie, ses efforts sur la célébration de la journée de l'enfant africain, qui est le 16 juin, et qui tire son origine du fait que des enfants en Afrique du Sud en 1916 avaient juste demandé à avoir accès aux mêmes faveurs, aux mêmes traitements et aux mêmes services que les enfants blancs. Malheureusement, la réponse a été le massacre qu'ils ont subi en 1916. Donc, l'Afrique réunie a consacré cette date comme étant la date qui doit être consacrée aux enfants à l'intérieur du mois de juin de chaque année, entièrement sur le continent. Ici, on a estimé en Guinée, avec la volonté des gouvernants, d'élargir cela sur 30 jours. Et c'est un moment de communion avec les communautés, un moment de communion avec les enfants, un moment de partage, mais surtout aussi un moment de faire un coup d'arrêt et de voir est-ce que les activités qui sont menées dans le cadre de la promotion, dans le cadre de la protection, dans le cadre du bien-être des enfants, est-ce que ce qui est mis en place correspond aux différents programmes, aux différents projets et des stratégies nationales en la matière. Stratégies nationales alignées aux engagements de la Guinée en matière de réalisation des droits de l'enfant, qui sont alignées à la réalisation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais nous restons dans le contexte africain pour dire que le lien avec la journée du 16 juin nous amène à tenir compte de l'orientation de l'Union africaine. Et c'est pour ça que le thème de chaque mois de l'enfant est tiré de celui qui est recommandé par le comité d'experts en charge de suivi de la réalisation de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Heureusement, il faut rappeler que cette année, nous rentrons dans les 30 ans de l'adoption de cette charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et que le comité des experts a donc décidé, sur la base des rapports qui ont été produits naturellement dans l'ensemble des pays de l'Afrique sur la réalisation des droits de l'enfant, qu'il y a un problème dans l'accès des enfants à la justice. C'est vrai qu'il y a des systèmes judiciaires de façon globale, mais la partition des enfants, cette particularité de prise en compte des enfants dans les procédures judiciaires, dans les contacts avec les enfants, dans leur accompagnement, qu'ils soient donc auteurs, qu'ils soient témoins ou qu'ils soient eux-mêmes des victimes, cette procédure n'est pas souvent adaptée. Et c'est pour ça que l'Union africaine a recommandé que les États puissent, cette année, réfléchir sur cette mesure. Et le fait, ce n'est pas de dire, nous avons combien d'enfants en prison, mais c'est plutôt de travailler sur le cadre préventif. Parce que nous savons tous que c'est un manquement que des enfants se retrouvent en prison. Même s'ils sont des auteurs de cas très graves, mais quelque part, il y a un manquement dans la satisfaction des services ou la satisfaction des... des besoins. Des problèmes d'encadrement peuvent surgir, des problèmes de décollage au niveau de l'école, des problèmes liés, bref, au contexte national qui fait que bon nombre d'enfants ne se retrouvent pas dans une situation où ils peuvent s'épanouir. Et malheureusement, ils ne sont pas souvent dans le cadre familial ou alors ils ne sont pas dans une institution. Donc, ce qu'ils reçoivent comme éducation, comme encadrement, malheureusement les amènent à se retrouver en lien avec la loi. Cette année, vous le savez, nous sommes dans un contexte particulier. Je crois que vous de la presse vous êtes mieux informés que nous de tout le contour et les enjeux de cette pandémie liée à la Covid et qui fait que le ministère, dans son volet social, a bien voulu orienter non seulement la direction nationale qu'il y a à la charge de mener la politique du gouvernement en matière de protection de l'enfant, mais aussi d'orienter ses partenaires sur qu'est-ce qui doit être fait parce qu'en temps de pandémie, il y a toujours ce qui est recommandé aux États, c'est la continuité des services. Mais en les contentionalisant sur la manière de riposter face à l'épidémie. Donc, le ministère a recommandé et recommande d'ailleurs qu'il soit accentué la promotion des gestes barrières. Ça veut dire que partout où on pense que des enfants peuvent se retrouver, ils peuvent être des sujets ou ils peuvent être malheureusement à risque par rapport à cette pandémie, il faut vulgariser ces gestes barrières à leur endroit. Mais aussi, il faut les protéger parce que les services doivent continuer pour les enfants de rue par exemple, pour les enfants à risque, ceux qui se retrouvent en prison, pour les enfants qui peuvent être pensionnaires des centres d'accueil ou des orphelinats. Et aussi, surtout, le ministère dans son rôle, qui est d'ailleurs celui d'un des piliers de notre État, la solidarité, aussi invite les gens à continuer à appuyer ce qui était déjà dans une sorte d'inégalité ou qui subissait une sorte d'inégalité qui est venue et qui est aggravée par la pandémie. Donc, il faut continuer à travailler sur cet aspect pour que les gens puissent bénéficier de la solidarité et de la nation, mais des personnes de bonne volonté. Donc, pour venir aux activités, nous avons travaillé sur un schéma, le schéma qui consiste à avoir un regard sur les enfants, les femmes avec leur bébé, et surtout ceux qui ont des enfants qui allaitent à l'intérieur de la prison. Hélas, il y en a. Nous n'avons pas toutes les statistiques, mais nous avons mené une action la semaine passée en direction des enfants qui sont à la maison centrale. Et cette action va continuer pour les enfants qui sont à l'intérieur du pays. Il s'agit principalement de faire en sorte que ces enfants aient accès à tout ce qui est mesures de prévention actuelles vis-à-vis de la pandémie. Mais deuxièmement, il faut aussi leur apporter des kits vestimentaires, des kits alimentaires, et aussi travailler sur le mécanisme pour qu'avec la collaboration du ministère de la Justice, qu'ils soient, qu'ils bénéficient de certaines facilités qui les permettent de retourner dans leur famille, dans leur communauté familiale. Au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi à libérer une quarantaine et le processus continue, et le travail d'identification de ces enfants continue, mais en tenant compte non seulement des directives sanitaires, mais aussi des directives de protection. Parce que lorsqu'un enfant sort de prison, il faudrait bien que tu ne l'envoies pas directement en contact avec les parents, mais il faut que tu l'amènes quelque part où il transite, où il reçoit une certaine forme, si vous voulez, de médiation pour qu'il soit mis en contact avec ses enfants, avec ses parents. Donc nous avons eu cet accompagnement, et cette activité a été réalisée le 5 juin, mais il va continuer, parce que c'est un essai au niveau national. Et il y a aussi que nous allons penser aux enfants pensionnaires des orphelinats et des centres d'accueil. Vous avez beaucoup d'orphelinats à travers la ville de Bonacry, où les enfants vivent. D'abord, il y a un problème de promiscuité. Ce n'est pas souvent idéal que les enfants se retrouvent aujourd'hui dans des conditions de prévention. Donc il faut penser à ça, à leur donner des kits de prévention, mais aussi des kits alimentaires, parce que ceux qui étaient des gens qui leur donnaient à manger aujourd'hui, malheureusement, sont aussi dans une situation de difficulté. Donc il faut continuer à aller dans ce sens. Ensuite, il y a la journée de l'enfant africain. Comme je l'ai dit, c'est le point culminant de la réalisation de l'accompagnement, dans le cadre de la CEDEA ou de la coopération, par rapport au centre d'Arcay. Ce que nous souhaitons, c'est moins ce programme qui peut parfois être différé en fonction des questions d'organisation, en fonction des questions de mobilisation. Parce que quand vous voulez faire un plaidoyer auprès d'une autorité, il faudrait bien que cette autorité soit disponible. Son agenda lui permet. Nous allons nous lancer dans les préparatifs. Mais comme le directeur national l'a dit, il vous appartient, en tout cas le souhait que nous formulons, c'est que vous puissiez nous accompagner, pas pour venir forcément couvrir nos activités, mais aussi dans vos lignes éditoriales. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, à tous les niveaux. De voir dans vos rédactions, comment aujourd'hui aller vers les personnes qui sont des auxiliaires de justice, qui sont des professionnels de la sécurité, qui en tout cas peuvent être en contact avec un enfant et en lien avec cette question de justice pour mineurs. Et comme ça, ça permet de donner de l'information à la communauté sur qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'il y a un problème d'information réelle au niveau de la communauté. On s'inscrit dans la mise en œuvre du programme du ministère en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'enfant, dans le cadre de la réponse de la pandémie Covid. Pour ce faire, nous allons travailler avec les partenaires et pour la presse pour la promotion des gestes barrières, pour la continuité des services de protection par rapport aux enfants à risque, et aussi pour faire en sorte que nous allions dans un centre de solidarité aux familles et personnes qui malheureusement se retrouvent dans la situation, soit en termes de contact ou en termes de personnes malades, s'agissant des enfants. Et nous allons aussi travailler dans le cadre de l'accès de la justice pour enfants, comme l'indique le thème de l'armée africaine, qui est donc de faire en sorte que la justice soit adaptée aux enfants. Et pour ce faire, nous travaillons avec le ministère de la justice dans le cadre de médiation pour les enfants qui sont essentiellement des prévenus et pour lesquels nous avons déjà commencé un certain nombre de négociations pour qu'ils soient rendus dans leur communauté familiale et continuer le processus de réinsertion à ce niveau. Et nous travaillons aussi avec le Parlement des enfants, notamment les groupes d'enfants, dans le cadre de Péloi qui vont être organisés au niveau des structures qui peuvent intervenir, notamment dans le cadre de la facilitation de cette justice pour enfants, mais aussi dans le cadre de la facilitation du cadre préventif lié à la justice, et aussi dans le cadre de la facilitation de la mise en œuvre des programmes liés aux politiques et aux programmes en faveur des enfants. Donc voilà un peu le contenu du programme du monde de l'enfant. Et pour la presse, nous vous invitons à continuer le travail de communication comme vous faites par le passé, et en essayant davantage de sensibiliser et de passer des informations et surtout des messages d'éducation pour les parents, parce que nous estimons que les parents vont être importants à jouer dans l'encadrement des enfants. Et quelles sont vos attentes à l'issue de toutes ces activités ? Mais à l'issue des activités, nous voulons avoir plus d'enfants prévenus, donc, qu'ils ne soient pas en prison. Nous voulons avoir plus d'enfants en train d'être dans un cadre de protection idéale dans les institutions. Donc à l'école, nous voulons avoir des enfants qui puissent être sur un chemin de bien-être. Voilà un peu notre existence aussi, parce que nous sommes la structure, c'est avec la mise en œuvre, la politique de gouvernement en la matière. Quelle sera la particularité de cette année ? Bon, la particularité de cette année, je l'ai dit, il faut intensifier les mesures de prévention en respectant les directives données par M. le Président de la République et aussi le ministère de la Santé. Il faut aussi continuer les services de protection des enfants en cadrant nos interventions en liant avec la lutte contre la pandémie et aussi en mobilisant tout ce qu'on peut mobiliser dans le domaine social pour intensifier les actions de solidarité en faveur de ce qu'il y a en besoin aujourd'hui, parce que nous savons que la maladie Covid a énormément ébranlé le tissu social, mais non pas ébranlé le collège social et économique. Donc, mon travail, c'est de mobiliser pour que les familles, les enfants, les personnes alités puissent bénéficier de la solidarité nationale. Et je crois que les directives sont déjà donnés un plus haut niveau. Nous faisons notre contribution en tant que ministère de l'action sociale en le cadrant sur les enfants. Je crois que la question, c'est vrai que vous avez le droit de poser la question, mais ça vous dit d'abord qu'en tant que décision de l'Union africaine, c'est l'importance que le gouvernement guinéen, la volonté guinéen, le gouvernement guinéen a accordé. Et ça, ça dénote d'abord l'importance que le gouvernement accorde à l'action qui se présente. C'est ce qui justifie que nous, en République des Guinéens, par la volonté politique, on a préféré que ce soit tout témoin qui soit dédié à l'enfant guinéen, compte tenu de la problématique de la petite enfance. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme regard aujourd'hui par rapport à la situation des enfants ? Eh bien oui, comme regard, je sais que d'un côté, le gouvernement est en train de fournir des efforts. Il faut avoir le courage de se le dire. Mais vous devez comprendre aussi qu'un problème comme la petite enfance et le problème de l'enfance, c'est une problématique assez complexe. Ne passez pas avec une baguette magique qu'on va réduire tous les problèmes. C'est ce qui fait que le gouvernement également aussi, dans ces efforts, nous, nous devons essayer d'aider le gouvernement à apporter sa modeste contribution. Vous avez tout à l'heure parlé du problème de réinsertion sociale des enfants. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est vrai que ce n'est pas fini. Mais déjà, nous, aujourd'hui, nous pouvons compter sur le centre de Yataya qui n'est que peut-être en sa phase de finalisation. Voilà un peu. Également aussi le code de l'enfant qui aujourd'hui, bientôt, ça va être promu, pieds. Tant d'autres dispositions que ce soit de façon que ce soit les lois qui sont en train d'être beaucoup plus adaptées aux enfants, parce qu'avant, on ne parlait pas de justice d'enfants. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on en parle. Ça veut dire que vraiment, il y a tout un progrès. Nous ne sommes pas en retard. Mais il faut tenir qu'à chaque pays correspond quand même une certaine donnée et que nous avons également nos préoccupations, mais aussi, il faut voir que les préoccupations doivent cadrer avec les moyens. Lorsque les moyens ne sont pas à la hauteur de ces préoccupations, c'est sûr que vous n'allez pas aller à la vitesse est contre.